On ne voulait pas collaborer avec des mecs parce qu'ils venaient de La Source ou parce qu'ils viennent de je ne sais pas où il y en a. Quand je suis à Orléans, je suis un mec de l'Argonne, mais quand je suis à Orléans, que j'ai à Paris, je suis un mec de Orléans. Donc, si l'image est de Orléans, tu représentes. Yeah, 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 King Flo, Mixtape Ajit Report. On est revenu représenter dans le 45 aujourd'hui. Je suis avec mon gars Cizlac. Ça va ou quoi, gros ? Carré, ça bouge pas. Tranquillement ? Ça se passe, ça se passe. 45 par litre, 45 par litre, 45 par litre, 45 par litre, 45 par litre. On pense qu'au bif, grosse commission transact dans un transit. Belle et Calais, que des fils de putes, les camps des nobis comme une musique sans titre. Pour s'en découpir, instinct animal, depuis tout peu dans les salles, je vous souhaite la mort par un gestion létale. Ivoirien, BT, Kéjin, Mojé, Kéforce, tu frappes, gros, t'es mal les épaules. Bientôt plus connu que le général de Gaulle, loin des mois, à l'époque où les kefs m'a allumé au flashball. Le projet est dans le four, il sache du hall, comme d'un viking, tout le monde qui s'accorde. C'est la qui se passe. Tous les fréros sont tous lagués. Tant que le test n'est pas zaki. Mets la salle à dans les sachets. N'oublie pas les planches de paquet. Refourgué en petits paquets. Par les clients et les requises. Par les dealers et les coupés. Pour éviter la cour d'assistance. A dit aux gens, où est-ce qu'on est ? Comment ça se passe ? Bon là, on est en Orléans, en Argonne. Pour lui, mais plus précisément, voilà. C'est là que ça se passe. Mixte et Padiq, t'es venu dans le building. On va commencer par la première question. La fameuse question Mixte et Padiq, c'est qui ton DJ préféré ? DJ 4KILLER on va dire. Là, c'est la guerre. Y'a pas la paix sur le tempo. Je m'excite sur le beat. Je casse des briques comme Tempo. C'est toi le DJ qui a tenté de me rabaisser. Si tu essaies, je te sors ma mixtepe coupée à la CC. Si, si, j'admets. J'ai tant de mots pour l'ennemi. Tu m'as rendu la de ma. Alors, je vais te shooter avant l'admi. Moi, je fais tourner mes disques. Et tant pis si t'aimes pas. Tant pis si je te vénère comme une meuf qui tienne pas. On va dire DJ 4KILLER. Et pourquoi DJ 4KILLER ? Je connais plus en même temps. Ouais, c'est le fameux gars qui était sur Skyrock. C'est ça, ouais. Qu'on était typeux et tout. Qui mixait, tu vois. C'est ça. Je connais que lui après, je connais pas. Ouais. KILLER, la légende, tu vois. Ah ouais, big a pas lui, big a pas lui. Et dis-moi, pour toi, c'était quand la découverte du hip-hop ? La découverte du hip-hop ? En gros, depuis que je suis petit. On va dire en 2005, carrément. En 2005. Ouais, 2005. 2005 avec 50 cents. Ok, lourd. Tout ça. Lourd, lourd, lourd. Ouais, c'était du lourd à l'époque. C'était quoi ton bag préféré de 50 cents à l'époque ? Qu'est-ce que tu voulais plus de lui ? Je sais pas comment ça... Candy Shop, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est ça, c'est ça. Si, si. 50 cents, valeur sûre. Get rich or die trying, l'album de ouf qui avait marché avec son film et tout. Ça nous a tous choqués quand on était typeux. Toi, t'as quel âge toi ? Moi, 24. Moi, j'ai 26. Même génération. Carrément. Carrément, carrément. Et quand on parle de rap orléanais, parce qu'on sait qu'Orléans, c'est une vie qui est connue à travers la France pour être une terre de bons rappeurs. Tu vois ? Je suis allé dans le sud avec le DJ de la Funky Family qui me disait qu'on est à Orléans, il y a de bons gars et tout ça tourne. Donc, tu vois, ça se passe. Et toi, quand on dit rap orléanais, c'est quoi le premier blase qui te vient en tête ? Comme dit rap orléanais, le premier blase, bah c'est dossé. C'est dossé, parce que c'est le premier qui a gravé les échelons et qui est monté. C'est le premier qui a fait les choses, qui a mis la lumière sur Orléans. Donc ouais, le premier nom qui me vient en tout cas, c'est dossé. C'est clair que dossé, il a mis Orléans sur la map, comme on dit. C'est ça, voilà. On a entendu le nouveau Banger45 qui était à la deuxième collaboration avec lui. Il y avait le premier titre sur la campagne Game Over. Le premier titre sur les histoires. Ouais, ça a bien marché aussi. Bon Banger, bon Banger. Comment ça se passe, la connexion avec Dossé ? Ça se passe comment ? Ça se passe bien. On est sur un contact. Moi en même temps, il me connaît depuis que je suis petit. Moi, je vais grandir. Donc voilà, on est sur un contact. Et puis, il suit de près, il suit de près. C'est ça qui est bien, tu vois, qui pousse les jeunes de sa ville et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Qu'il n'oublie pas et qu'il pense à sa ville et tout ça. C'est clair. Par rapport à ça, il fait le taf. Il a la fuie sur les choses, sur les actualités. À mort, carrément. Et après ce fameux clip, ce gros Banger, c'est quoi maintenant le prochain objectif ? Là, le prochain objectif, c'est la sortie du projet au mois d'octobre. Et il y a deux clips qui m'ont sorti avant. Ok, c'est lourd. C'est lourd. Parce que justement, tu vois, moi, j'étais connu avec les freestyles, la Blue Square et tout. Et tu as enchaîné, tu as enchaîné les sons. Et il y a un truc que moi, j'aurais aimé entendre justement de ta part, c'est justement un projet long format. Comme un album ou une mixtape, exactement. Et si tu devais, par exemple, poser un week-end avec plusieurs beatmakers pour enregistrer un projet, une mixtape, un EP, peu importe. Tu choisirais quel beatmaker pour t'accompagner ? J'en ai un, c'est un ami d'enfance à moi, Lex Abraham. Donc déjà, il y aurait lui, c'est sûr, parce que déjà, la connexion, elle se fait, vu qu'on se connaît depuis qu'on est petit. Donc déjà, c'est automatique. Valeurs sûres, ça va vite, vous travaillez bien ensemble. Ouais, ça va gérer, ouais. Au moins, je n'aurais pas de frein pour lui donner des directives. Donc lui, c'est sûr. Après, pour le reste... Déjà, si avec lui, ça le fait, tu vois. Parce que c'est rare de trouver, en vrai, une alchimie avec un beatmaker, tu vois. C'est ça, c'est ça. Parce que tu vois, il y a des rappeurs qui font des albums avec, tu vois, plein de beatmakers, un beatmaker différent sur chaque son, tu vois, quasiment. C'est ça. Et tu as des mecs qui arrivent à trouver l'alchimie et à faire varier les ambiances, malgré que ce soit le même producteur et le même rappeur sur chaque son, tu vois. Et tu en as aussi, surtout, qui savent déjà ce que tu veux juste avant. Tu n'as même pas besoin de dire le mot, qui sait déjà ce que tu veux. C'est clair. Tu vois, des fois, en fait, tu fais des queues de route sans te prévenir et c'est exactement ce que tu voulais. Et j'ai oublié aussi, il y a aussi Génesis en Z-Track, un membre du groupe Ivo Music, un de mes producteurs aussi, qui fait des instruits. Et en ce moment, je vois ça avec lui. Ok, ok. Parle un peu aux gens d'Ivo Music, justement. J'ai vu qu'il a tagué sur Instagram, tout ça, c'est ton... C'est le label à Ivo Music. En même temps, c'est le label et c'est mes grands cousins en même temps. Ok, ok. Et voilà, c'est... Ils me suivaient depuis un moment. En gros, ils saluent que c'était de la musique et... C'est bien, en tout cas, t'es entouré de bonnes personnes, quoi. C'est ça. Tu vois, les gens de la famille ou tes gars, les gars qui t'agrandis et tout. C'est ça. C'est bien d'avoir une équipe solif. Non, c'est important. C'est important. Bah, tu le vois même parce que tu travailles mieux, même au niveau du charbon, t'es plus impliqué, t'es plus à l'aise. Parce que c'est la famille et il n'y a pas de... Quand il y a quelque chose qui va pas, on se le dit. Ouais, ouais. Tu prends, en gros, toujours tout ce que tu fais, c'est bien. Ah, exactement. Avec ça, t'avance pas. Ah, ça, c'est clair. Il y a un truc qui dit, on appelle ça les yes men, tu vois. Il faut savoir dire à votre pote et tout, quand il fait des trucs moyens, bah, que c'est moyen, tu vois. Il faut pas toujours lui dire que c'est dope, alors qu'en vrai, c'est pas ouf, ouais. C'est clair. J'ai vraiment besoin de toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et toi, si t'avais un artiste orléanais, un rappeur orléanais, actuellement, avec qui t'aimerais collaborer, ni à part ceux avec qui t'as déjà fait, tu vois. Je pense à McCoy, je pense à Dossé, tu vois. Ah, bah, j'allais dire McCoy, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Le son Money Machine, très chaud. Tu la ramènes et nous qui la coupons, grâce aux grammes échantillons de ça nous vivons. Je me fais contrôler, je passe le test à l'hiver. Ne parle pas de saison, je suis la même en hiver. Toi, qu'est-ce t'as cru, qui t'as dit qu'on y berne ? Je ne dors plus la nuit, ce que les clients disaient. Des soucis d'adultes, enfin bref, admettons, que dans des jours meilleurs, il n'y aura plus de pertes. Merci. Il y a le petit Drax, c'est un petit de mon quartier aussi. Il y a un petit Nargon aussi qui commence à faire son trou aussi. Ok. Donc, ouais, ouais. C'est déjà prévu même d'ailleurs qu'on fasse quelque chose ensemble. Ok, c'est bien, c'est bien. Il faut vous donner la force entre vous, c'est important ça, tu vois. Parce qu'il y a malheureusement dans le rap, tu vois, à traverser quelques époques du rap, et le truc qui fait plus chier et qui détruit les carrières, c'est le problème d'ego, tu vois, entre les gens. Il y en a qui ne veulent pas collaborer avec certains gars parce qu'ils ne sont pas du même quartier ou quoi. Mais en vrai, ça, il faut éviter, tu vois. J'ai envie de te dire en même temps que pendant un moment, nous aussi, on était dans... Enfin, on avait les mêmes idées, c'était pareil. On ne voulait pas collaborer avec des mecs parce qu'ils venaient de La Source ou parce qu'ils viennent de je ne sais pas où, il y en a. Tout à fait. Mais au bout d'un moment, il faut avancer. Tu vois, au bout d'un moment, il faut avancer. Par exemple, là, quand je suis à Orléans, je suis un mec de l'Argonne. Mais quand je sort d'Orléans que j'ai à Paris, je suis un mec d'Orléans. Donc, c'est l'image d'Orléans, tu représentes. Donc, au bout d'un moment, tous ces clichés-là d'un mec de La Source ou de l'Argonne, tu mets ça derrière toi. Exactement. Est-ce que tu devais décrire ton rap, ton style de rap en trois mots, tu dirais quoi ? En trois mots, énervé, sombre et bipolaire parce qu'en fait, énervé et sombre, mais parfois, je peux faire des choses. Moi-même, je me surprend en gros, c'est que je ne suis pas tout le temps dans... En gros, je peux alterner. Je peux te faire un son... Tu vois, à l'instinct quoi ? Ouais, à l'instinct, selon l'esprit ou l'insprit du moment. Ça va bien, tu marches au coup de coeur avec les inscrits. C'est exactement ça, voilà. Et qu'est-ce que tu penses du mouvement drill qui se passe en ce moment ? Tu vois, le changement de beats et tout, là, tu vois, il y a une nouvelle vague. Ouais, je pense que Pop Smoke, il a ramené quelque chose dans le rap. R.I.P. Pop Smoke. Ouais, il a ramené quelque chose et laisse tomber. Je pense que même sa gestuelle, tu la retrouves dans tous les clips. Et je pense que la drill, je ne pense pas que ça va prendre autant de place que la trappe, je pense que ça va s'arrêter au bout d'un moment. Mais je pense qu'avec l'arrivée de Pop Smoke, ça va ramener quelque chose. C'est clair, c'est clair. Ça a même fait percer des gens qui n'étaient pas destinés à percer. Et grâce à la drill, aujourd'hui, ça marche. C'est beau de voir ça, tu vois, parce que le rap, c'est vraiment une musique qui évolue, genre, tout le temps. Sans arrêt, sans arrêt, il se passe un truc différent. Et qu'on ne voit pas forcément dans les autres genres de musique, tu vois. Et ça, c'est lourd, hein. C'est ça, c'est ça. C'est la magie du hip-hop, tu vois. Ça innove tout le temps. En fait, quand tu penses qu'on a tout exploré, bah, il y a toujours un nouveau truc arrive. Ça se peut qu'après la drill, il y aura un nouveau truc, on ne sait pas. C'est sûr, même. Tous les cinq ans, on va y avoir un truc différent et tout. C'est pour ça que ça nous fait kiffer, tu vois. Mais on ne va pas attendre les cinq ans pour mettre le deuxième pied. Exactement. Comme tu disais, il faut y aller à l'instinct. Si tu sens l'instinct, il va peut-être faire un truc différent, tu vois. C'est clair. Tu sais, ça c'est les deux artistes sûrs que j'écoute. Après, bah, j'écoutais Popsmoke. C'est grâce à lui que j'ai commencé avec 50 Cent. Mais c'est... Depuis Popsmoke, c'est vraiment là que j'ai commencé à écouter du rap. À part 50 Cent, je n'écoutais rien du tout. Et là, j'ai découvert Popsmoke. Après, je suis allé vers Torilanaise. J'ai farfouillé un peu. Et voilà. C'est ça qu'il faut faire. Farfouillé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Dans tous les cas, au bout d'un moment, t'as pas le choix. Si tu veux trouver l'inspiration, t'es obligé de aller à droite à gauche. C'est clair, c'est clair. C'est le problème de beaucoup de gens aussi. Tu vois, les gens, ils ont un peu la flemme aussi. Ouais, c'est ça. Genre, ils écoutent un truc. Moi, j'ai eu le temps, ça veut dire, je suis un peu partout. Partout, à droite, à gauche. Ouais, ouais. Et puis ouais, c'est important. C'est bien, c'est carrément important. Si tu restes dans un seul truc tout le temps, à mon avis, tu vas te faire chier à un moment. C'est ça, c'est ça. Pour ça, il faut continuer à explorer. Au niveau d'inspiration. Au niveau d'inspiration, si tu restes bloqué, c'est remonté à toi. Au bout d'un moment, ça va stagner. Ouais, carrément. Tu es obligé d'innover. Il y a un truc qui se passe souvent avec les MC, c'est que quand tu es en mode galère et que tu es un peu en manque d'oseille et que tu es dans le come up, tu vois, comme on dit, au moment où tu vas grandir dans ta carrière, là, forcément, tu as plus d'inspiration et de trucs à raconter. C'est ça. Alors qu'une fois que tu as changé de mode de vie, que tu étais un peu plus d'oseille, tu as toujours posé. Ouais, ouais. En même temps, c'est pas la même pour tout le monde, mais je pense que c'est exactement ça quand tu as beaucoup d'oseille. Forcément, tu n'es plus dans la carrière, donc tu ne vois plus les faits divers, les choses qui se passent. Donc tu as moins de choses à te raconter. Exactement. Après, c'est ça, c'est exactement ça. Tu vis dans un autre monde, quoi. Après, pour moi, je m'inspire de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. Ça s'entend. Surtout de ce que j'ai vu, parce que si je raconte ce que j'ai vécu en trois sons et à peu près, ça y est. Donc, surtout de ce que j'ai vu et voilà. Ce que tu as vu, ce qui t'inspire. Et je ne pense pas que je vais quitter le quartier, parce qu'en gros, si je fais le quartier, je n'aurai pas grand-chose à raconter. Toi, c'est quoi ta méthode, par exemple, pour écrire un son ? Comment tu t'y prends ? Pour écrire un son ? Je n'ai pas forcément de méthode. Par exemple, là, je vais être là, je vais penser, quelqu'un va dire une phrase, un ami à moi, il va dire une phrase à côté de moi, une phrase que je sens que ça peut donner quelque chose. J'ai l'air d'être dans mon téléphone, je vais la garder et ça se peut, même un an plus tard, quand je vais écrire un texte, il y aura une rime et je vais me rappeler que j'ai écrit cette phrase-là et je vais la rajouter au texte. Parfois même, j'ai des punchlines qui passent dans ma tête, je les écris et ça se peut, six mois plus tard, j'ai un trou là. J'ai essayé de la caler quelque part et voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est un bon moyen. Tu vois, il y a des mecs, par exemple, je pense à Jay-Z ou Jadakis, des mecs comme ça. On m'a dit qu'ils n'écrivaient pas, par exemple. C'est des mecs, paraît-il, ils se posent dans le studio, ils fument le bif, ils ne parlent pas pendant deux heures. D'un coup, ils se lèvent et ils font tout le son one shot, genre. Tous les couplets, tous les refrains one shot. Ça, c'est fort ça. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Ils aiment leur cerveau et ils travaillent différemment. C'est ça, moi, je ne peux pas écrire en studio. En gros, je ne peux pas écrire et il y a des gens autour de moi. Tu aimes bien arriver prêt avec tes textes ? Oui, j'arrive, mon texte, il est prêt, je le connais par cœur et c'est une ligne droite. Je n'aime pas quand j'arrive, je dois me concentrer à écrire parce qu'en fait, je suis quelqu'un de distrait. Ça veut dire que là, je suis là, mais juste une fois, il va tomber par terre, ça y est, je suis déconcentré, c'est fini. Donc, je suis obligé d'écrire chez moi. J'écris chez moi le soir, tout le monde dort, comme ça, je peux bien me concentrer et puis c'est mieux comme ça. Tu aimes bien écrire à la nuit et tout ? En mode Batman. C'est plus sombre, comme on dit. Et du coup, c'est quoi les prochains trucs ? Tu m'as parlé d'un album au format où il mixte avec un album d'octobre. Tu comptes balancer d'autres clips ? Oui, il y a d'autres clips. Après, normalement, il y aura un deuxième projet, mais ça, c'est un peu plus loin. Il y aura un deuxième projet derrière et on va voir si on va envoyer d'autres clips après le… Non, c'est même prévu qu'on envoie d'autres clips après la partie du projet en octobre. Donc, novembre, décembre, ça va enchaîner. C'est bien. Il n'y a plus de coups. Il faut travailler cardio. C'est ça. Exactement. Est-ce que tu avais un conseil pour les jeunes rappeurs qui veulent se lancer un peu, tu vois, les tipeux ? Bah… Qui peut-être te regardent et t'admire, tu vois, quand ils voient tes clips sur YouTube, ils disent « là, j'aimerais bien faire pareil ». En même temps, on est tous dans la même merde. Donc, je n'ai pas de grands conseils à donner à part que seul le travail paie. Même si ça n'a pas encore réellement paie, bien qu'il y ait une petite avancée. Mais seul le travail paie, je ne vais pas croire en ces rêves. C'est une phrase… Seul le travail paie. Si tu travailles, ça marche. Si tu ne travailles pas, ça ne marche pas. C'est clair. Tu peux avoir tout le talent du monde, si tu ne travailles pas. Si tu ne travailles pas, ça ne marche pas. C'est tout. Vous avez entendu ? J'espère que vous avez entendu. Et balance aux gens, tes réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Moi, mes réseaux Cislac officiels, sur Instagram, et jimanteo4k sur Snap. Allez, allez, allez checker ça. Mixtape addict, on est venu représenter 45 avec le gars Cislac, ça se passe. C'était le Mixtape addict report. Yeah, 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 Cislac, mon gars. Force à toi. Yeah. Bang, bang. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz